Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Pierre Fessier et j'aurai le plaisir d'être votre animateur ce soir. J'ai apprécié au départ que je ne suis pas un employé de la ville ni de l'arrondissement, mais plutôt un citoyen de Montréal à qui on a demandé d'agir comme modérateur. Merci d'abord d'avoir répondu à l'invitation pour cette séance d'information publique virtuelle, toujours évidemment, qui porte sur la construction du nouveau pont Jacques-Bizarre. La séance donc a pour but ce soir de vous présenter le concept d'aménagement du nouveau pont Jacques-Bizarre et de vous informer sur les travaux à venir sur le pont actuel, sur le nouveau pont et aux intersections à l'approche du pont. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter les principales consignes de base inhérentes à cette séance d'information virtuelle pour ceux qui ont peut-être moins d'habitude. Donc, on ne peut pas vous voir ni vous entendre. Les caméras et les micros sont éteints, sauf évidemment pour moi, l'animateur et l'ensemble des panélistes et des gens qui pourront répondre aux questions un peu plus tard. La séance de ce soir, elle est enregistrée et elle sera disponible sur le site web montréal.ca dans les jours qui suivent et sur notre page YouTube. Permettez-moi maintenant de vous présenter le programme de la soirée. C'est très simple. Tout d'abord, tout de suite après mon intervention, je céderai la parole à Mme Émilie Tuillier, qui est responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs du comité exécutif de la Ville de Montréal et également mairesse de l'arrondissement d'Antique-Quartier-Ville pour le mot de bienvenue. Et tout de suite après, on va enchaîner avec un autre mot de bienvenue, celui-ci de M. Stéphane Côté, qui est le maire de l'arrondissement de l'Île-Vizarre-Sainte-Geneuve, que vous connaissez aussi très bien. Ensuite, on va procéder à une présentation sur le nouveau pont Jacques-Vizarre, qui vous rappellera brièvement le concept et vous informera des travaux à venir. On va terminer tout ça avec une période de questions et de réponses qui va durer à peu près une trentaine de minutes. Donc, on devrait terminer la séance d'information de ce soir vers les 20h-20h15, tout dépendant du nombre de questions. Mais on a du temps ce soir pour répondre à vos questions. Puis je vous reviendrai tout à l'heure sur la façon de poser les questions ce soir. Donc, les présentations seront effectuées en français. Si une question est posée en anglais, elle sera lue dans cette langue, mais répondue en français. Toutes les réponses seront toutefois traduites et accessibles dans un document question-réponse qui vous sera transmis par courriel au cours des prochains jours et vous pourrez également le retrouver sur le site montréal.ca. Presentation will be made in French. If a question is asked in English, it will be read in the language but answered in French. All answers will be translated and available in a Q&R or a Q&A document that will be sent to you by email in the next few days and will be also be able to find it on the montreal.ca website. Donc, encore une fois, tonight's meeting will be recorded and will be soon available on the City of Montreal website montreal.ca. Alors voilà qui termine mon introduction. J'invite maintenant Mme Émilie Tuillier à vous dire quelques mots et à vous souhaiter officiellement la bienvenue. Mme Tuillier. Merci beaucoup Mme Tessier. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir pour cette séance d'information publique concernant le nouveau pont Jacques-Bizarre. Alors, je salue mon collègue M. Stéphane Côté, le maire de l'île Bizarre-Saint-Geneviève. Je salue aussi tous les élus de l'arrondissement que j'ai eu l'occasion de rencontrer virtuellement lors d'une récente rencontre justement pour leur présenter un peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, vous le savez bien sûr mieux que moi, l'île Bizarre, c'est un bijou, un endroit extraordinaire, mais il y a un seul accès, c'est le pont. Et évidemment, le nouveau pont est attendu depuis très longtemps et je suis pas mal convaincue que vous allez être heureux et heureuse de ce que vous allez voir ce soir. C'est un nouveau pont, évidemment, au bout du jour, moderne, sécuritaire, dégagé, adapté aux nouveaux besoins, notamment les piétons, les cyclistes, ils seront en sécurité. On a prévu aussi que ça soit agréable de passer sur le pont. Par contre, évidemment, c'est des travaux. Ce sont des gros travaux de grande ampleur. On le sait, c'est jamais très drôle d'avoir des travaux. C'est aussi qu'on va vous présenter aujourd'hui un peu comment ça va se passer. Et soyez assurés, c'est aussi pour ça qu'on fait un lien avec l'arrondissement très serré. On prend grand soin de faire en sorte que les travaux se déroulent le mieux possible, avec le moins d'impact possible et aussi qu'on essaie de le faire rapidement. Donc, évidemment, on compte aussi sur l'entrepreneur pour cela. Et je vous dirais que si jamais il y a des ratés ou des choses que vous voyez pendant les travaux, n'hésitez pas à communiquer avec nous, donc avec votre maire, avec le 3-1 et avec la Ville de Montréal, parce qu'on pourra y voir et faire les ajustements nécessaires. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au module Avis-alerte de la Ville de Montréal que vous trouvez sur montréal.ca. En haut à droite, vous pouvez vous créer un compte et c'est vraiment pratique. Vous pouvez recevoir tous les avis de travaux de manière électronique ou sur votre appareil mobile ou par courriel. C'est une très bonne façon de suivre les travaux et de vraiment être informé au jour le jour de ce qui se passe. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une très belle soirée et je remercie d'emblée l'équipe qui fera la présentation. Merci beaucoup, Mme Thuy. J'invite maintenant le maire de l'arrondissement de l'Île-Bizarre, Sainte-Jean-Dièvre, M. Stéphane Côté, à vous souhaiter également officiellement la bienvenue. M. Côté. Bonjour à tous. C'est avec un grand soulagement que notre arrondissement, l'Île-Bizarre-Sainte-Jean-Dièvre, attend cet instant, soit le début de la construction de ce beau projet. Je vous dirais que je ne vous le cache pas si ça fait partie d'un des deux piliers, des deux choses qui m'ont interpellé pour m'impliquer en politique depuis 2013, la protection des espaces verts étant l'autre point très délicat pour moi. Il me fait plaisir d'accueillir toute l'équipe d'élus, tous partis confondus et de l'administration de la Ville, qui ont travaillé et qui continueront de faire travailler sur ce projet. C'est important pour notre sécurité chez nous. Je ne peux pas passer sous silence le travail qui a été accompli depuis 2016 par nous tous pour voir aboutir ce projet. Au niveau politique, les deux grands partis, soit l'administration Plante, auparavant l'administration Coderre, ont travaillé d'arracheté pour voir naître ce projet. En 2016-2017, j'étais le représentant auprès de la Ville-Centre avec l'équipe de Richard Nioré pour ce nouveau pont. Mais loin de moi de vouloir prendre tout crédit que ce soit pour ce projet parce que ce n'est pas le cas. De nombreux élus ont participé de tous partis confondus à ce projet, à le voir naître et surtout de nombreux employés aussi ont participé activement à ce projet. Je suis heureux vraiment de me joindre à nouveau à cette équipe. Je vous souhaite donc une bonne séance. N'hésitez pas à poser des questions et au plaisir. Merci. Merci. Merci, M. Côté. Écoutez, je suis en parlant de questions. Si vous voyez en bas de votre écran, il y a différents petits icônes qui sont là. Il y a participants. D'ailleurs, on est 242 personnes. Merci. Bonne participation ce soir. On est très contents. Le deuxième, par contre, celui qui est marqué Q&A si votre ordinateur est configuré en anglais pour question and answer ou Q&R si il est configuré en français pour questions et réponses. Ça, c'est celui que vous devez utiliser pour nous envoyer des questions. Vous pouvez le faire pendant la présentation ou après, ce que vous voulez. Moi, je serai votre porte-parole et je lirai la question et je l'adresserai à la bonne personne. Le chat, il est désactivé. Et voilà. Donc, c'est vraiment ce que vous devez me concentrer sur le module Q&A ou Q&R pour poser des questions. Donc, c'était mon petit message concernant la période de questions. J'invite maintenant M. Laurent Guignard, qui est chargé de projet au service de l'urbanisme et de la mobilité, le SUM de la Ville de Montréal, à vous présenter le concept d'aménagement. M. Guignard, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je veux d'abord aussi, moi aussi, vous remercier pour votre présence en grand nombre ce soir. Je sais, comme l'a dit Mme Tuillier, que le remplacement du pont est un projet qui est très attendu par vous autres, les résidents de l'arrondissement. Et j'espère donc que la présentation qu'on vous fait aujourd'hui va vous permettre de mieux vous informer sur le projet, sur la nature des interventions qui s'en viennent, mais aussi avec les travaux qui vont débuter dans les prochains jours. Donc, avant de vous présenter le futur pont en tant que tel, je vais quand même vous dire deux, trois mots sur le pont actuel. En premier lieu, pourquoi d'abord on remplace le pont Jacques-Bizard? C'est quand même important que vous le sachiez. Tout d'abord, il faut savoir que le pont a été construit en 1965. C'est donc un pont qui a près de 60 ans et qui est affecté par plusieurs dommages. Sans rentrer dans les détails, il y a les sels de déglaçage qu'on utilise hiver après hiver sur le pont qui ont affecté les matériaux de la structure. Mais il y a aussi le fait que le pont a été élargi à deux reprises par le passé. Donc, on a élargi le pont une première fois en 1995 pour ajouter la troisième voie sur le pont. Puis, on a élargi le pont une deuxième fois en 2008 pour y ajouter une piste cyclable. Puis, ces élargissements-là, il a fallu modifier la charpente du pont, ce qui a accéléré son vieillissement. Cela dit, c'est un pont qui reste sécuritaire actuellement, qui est inspecté chaque année, mais qui doit être remplacé parce qu'il attend sa durée de vie. Alors, remplacer le pont, ça ne veut évidemment pas dire qu'on va le reconstruire à l'identique. Si on regarde au niveau de son aménagement actuellement, c'est un pont qui n'est plus adapté pour répondre vraiment aux besoins. La voie centrale, comme je le disais, qui a été ajoutée, vous savez évidemment qu'elle fonctionne dans un sens le matin, dans l'autre sens l'après-midi, et c'est un enjeu de sécurité. Si on parle du trottoir ou de la piste cyclable, c'est des aménagements qui sont très étroits, ce qui rend les déplacements pas très confortables pour les utilisateurs. L'aménagement du pont lui-même fait plus penser à une autoroute. On a des portiques au-dessus des voies, on a des glissières sur les côtés, donc tout ça, c'est des aménagements qui favorisent des vitesses de circulation élevées. Bref, on est devant un aménagement actuellement qui est désuet, qui répond plus aux standards d'aménagement actuel. Un dernier élément que je porte peut-être à votre connaissance, c'est qu'il y a beaucoup d'équipements qui sont accrochés sous la structure du pont et qui sont essentiels pour l'île Bizarre. Il y a deux aqueducs qui assurent l'alimentation en eau potable de l'île Bizarre, qui sont accrochés sous la structure. Puis, on a aussi tous les câbles électriques d'Hydro-Québec qui alimentent l'île et aussi tous les câbles de télécommunications, donc les conduits de Bell, de Vidéotron, qui sont aussi accrochés sous le pont. Donc, si on parle de remplacer le pont, il faut nécessairement qu'on tienne compte de la présence de ces équipements névralgiques pour l'île. Alors, parlons maintenant du futur pont. Comme je l'ai dit tantôt, notre attention, ce n'est pas de reconstruire le pont à l'île identique avec les enjeux et les déficiences que je viens d'évoquer. Donc, on s'est fixé pour remplacer le pont plusieurs objectifs. Donc, en premier lieu, on veut évidemment que le futur pont réponde aux besoins de mobilité à long terme des résidents, des travailleurs ou des visiteurs de l'île. On s'est aussi fixé comme objectif de repenser le partage de l'espace disponible entre les différents usagers pour améliorer notamment les conditions de déplacement des piétons et des cyclistes. En troisième objectif, on voulait évidemment s'assurer d'avoir des déplacements qui soient sécuritaires, que ce soit en voiture, à pied ou à vélo. Ça, c'est pour, je dirais, les objectifs de mobilité. Mais on avait aussi les objectifs d'aménagement. Donc, on veut créer aussi une entrée qui soit accueillante sur l'île Bizarre, en mettant notamment en valeur les éléments paysagers du secteur, notamment les vues sur la rivière des Prairies. Un autre objectif du projet, c'est évidemment de garantir à long terme l'alimentation en eau de l'île Bizarre, donc en eau potable. Puis également le même objectif, ce qui concerne les réseaux d'alimentation électrique ou de télécommunication. Et finalement, ce qu'on veut, c'est de pouvoir disposer d'un pont fiable qui soit solide et qui aura une durée de vie beaucoup plus élevée que le pont actuel. Donc, voici ce qu'il en est pour les principaux objectifs. Donc, maintenant, si on parle du milieu d'insertion, donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est sûr que d'habitude, on est habitué à regarder les plans avec le nord en haut. Mais là, de par la configuration et de la longueur de l'intervention, vous avez, on a un petit peu tourné le plan pour qu'on puisse mieux voir le milieu d'insertion dans son ensemble. Donc, vous avez la rue Chérié qui est à gauche sur l'illustration, sur la photo, puis le boulevard Gouin qui est à droite sur la photo, avec donc le corridor du boulevard Jacques-Bizarre de part et d'autre. Donc, c'est un milieu d'insertion qui s'étend entre les deux intersections, donc de Chérié au nord et de Gouin au sud. Donc, on parle d'une longueur à peu près de 800 mètres de long, ce qui en fait quand même un projet majeur. Donc, rapidement, vous connaissez évidemment bien les secteurs, mais je les décris quand même. Donc, sur l'île Bizarre, donc, du côté est, on retrouve donc le parc Denis-Benjamin Vigée. Et en arrière du parc, on retrouve un CHSLD puis une résidence pour personnes âgées. Du côté ouest, toujours sur l'île Bizarre, évidemment, on reconnaît aussi le petit centre d'achat qui est au coin sud-ouest de l'intersection Chérié-Jacques-Bizarre. Puis, du côté de Sainte-Geneviève, donc, on est purement vraiment dans du résidentiel de chaque côté du boulevard. J'attire votre attention en rouge. J'espère que vous le voyez bien sur vos écrans. On a identifié des traits en rouge qui illustrent la position des limites de propriété. Donc, on a à peu près un corridor de 40 à 60 mètres de large du domaine public, évidemment, au-delà duquel on tombe sur le domaine privé. Donc, ça, c'est un peu le terrain de jeu dont on dispose pour venir implanter le pont et réaliser les travaux sans faire d'acquisition et encore moins d'expropriation. Alors, voilà maintenant une illustration qui présente le tracé qui est retenu pour le futur pont Jacques-Bizarre. Donc, il y a plusieurs options qui ont été étudiées. Évidemment, il n'était pas possible de reconstruire le nouveau pont au même endroit que le pont actuel, puisqu'il faut maintenir aussi l'accès pendant les travaux à l'île Bizarre. Donc, l'option qui a été naturellement, je dirais, retenue prévoit donc la construction du pont à l'est, juste à l'est du pont actuel. Donc, dans la partie où on a le plus d'espace pour venir construire le pont, puis surtout la déviation du boulevard Jacques-Bizarre, puisqu'il faut venir le réaligner dans l'axe du futur pont. Donc, en jaune, vous avez donc le tracé du futur boulevard Jacques-Bizarre avec le pont au milieu de la rivière des Prairies. Donc, vous comprenez qu'on vient se raccorder ou tracer du boulevard actuel avant d'arriver aux intersections. Donc, lorsqu'on va parler des travaux, c'est des travaux qui vont s'étendre du boulevard Gouin au sud jusqu'à la rue Chérié au nord, mais on ne va pas dépasser ces intersections. Donc, je l'ai dit un petit peu tantôt, on a la reconstruction des aqueducs et puis des infrastructures enfouies, donc tous les câbles électriques et de télécommunications. Il y a aussi des travaux d'égout, puisqu'on fait un projet vraiment intégré. L'ensemble des travaux qui devraient être faits ou toutes les infrastructures qu'on retrouve dans le corridor entre Gouin et Chérié sont refaites à neuf intégralement. Donc, il y a aussi des travaux d'égout qui vont être faits du côté ouest du boulevard Jacques-Bizarre. Donc, je dirais, oui, du côté ouest, donc du côté centre d'achat, puis du côté de la rue, de la place La Framboise. À présent, vous avez là sous les yeux une illustration du futur pont, comme si vous étiez en bordure de la rivière. Donc, l'intention des architectes qui ont travaillé sur le projet était de concevoir un pont qui soit à la fois sobre et élégant et qui s'intègre harmonieusement avec le paysage naturel de la rivière des Prairies. Donc, on parle d'un pont au design contemporain ou langagé puré qui va, lui, permettre de traverser les âges. Donc, si on parle justement d'âge, et c'était un des objectifs que je vous ai présentés tantôt, on a demandé aux ingénieurs de concevoir un pont d'une durée de vie de 100 ans, alors que les standards et les normes de conception sont de 70 ans. Donc, on a des exigences beaucoup plus importantes qui ont été fixées sur la qualité des matériaux qui vont être utilisés. Alors, sur le nouveau pont, on a évidemment dit qu'on ne le construisait pas à l'identique, donc on va retrouver non plus trois voies, mais quatre voies de circulation. Donc, il va y avoir deux voies en direction de l'île Bizarre et deux voies en direction de Montréal. Donc, on élimine le fonctionnement actuel avec une voie qui change de sens dans la journée, ce qui va être beaucoup plus clair et beaucoup plus sécuritaire pour les automobilistes. Si on regarde maintenant du côté des piétons, ils vont disposer du trottoir du côté ouest, comme aujourd'hui. Et la même chose pour les cyclistes, ils vont pouvoir rouler sur une piste cyclable qui, elle, va être implantée du côté est de la structure. J'ai dit tantôt qu'un des objectifs du projet était de bonifier les déplacements des piétons et des cyclistes. Alors, ce qui va changer pour eux par rapport à maintenant, c'est qu'on va doubler les largeurs du trottoir et de la piste cyclable. Donc, actuellement, on a un trottoir qui mesure seulement 1,50 m de large. Donc, le futur trottoir va être porté à 3 m de large. Même chose pour la piste cyclable qui, actuellement, présente une largeur de 2,40 m, elle va être portée, elle, à 5,20 m de large. Donc, les conditions de déplacement pour les piétons et les cyclistes n'auront plus rien à voir avec celles qui sont vécues aujourd'hui. Alors là, vous avez une vue, je dirais, de la future piste cyclable. Donc, on est sur le futur pont, puis on regarde du côté de la piste cyclable. Donc, il y a plusieurs choses à constater sur ce visuel. Tout d'abord, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il n'y aura plus de clôture entre les trottoirs et les voies de circulation. Ce qu'on voulait, c'était de concevoir un pont qui soit beaucoup plus urbain que le pont actuel. Et on ne voulait donc pas avoir un aménagement, je dirais, routier ou même autoroutier qui favorise des vitesses de circulation élevées. Alors, on est tous d'accord que la clôture actuelle, c'est un élément de sécurité important. Mais pour pouvoir enlever la clôture, il y a plusieurs mesures qui ont été prises et qui ont été validées par les experts et les ingénieurs en circulation de la ville. Tout d'abord, je viens de le dire, la largeur des trottoirs est plus que doublée. Donc, ça, c'est un élément important à considérer pour pouvoir enlever la clôture. Deuxièmement, on a prévu aussi de positionner les lampadaires et des bacs de plantation en bordure de la chaussée. Donc, ce mobilier qui va être installé à un rythme régulier, donc à peu près à tous les 20 mètres sur le pont, ce mobilier va contribuer à éloigner physiquement les piétons et les cyclistes de la circulation. L'objectif, c'est d'avoir une ambiance de rue sur le pont et plus une ambiance, je dirais, d'autoroute. Un autre ajustement qui est fait, c'est que la hauteur des trottoirs est aussi augmentée. Normalement, des trottoirs, c'est 15 cm au-dessus de la chaussée. Les futurs trottoirs, autant du côté de la piste cyclable que du trottoir pour les piétons, vont être portés à plus de 20 cm. Puis, on fait une dernière mesure, ça concerne la vitesse de circulation qui est autorisée sur le pont et aux approches. Donc, avec l'accord de l'arrondissement, elle a été abaissée à 40 km heure. Ce qu'on a prévu dans le projet, c'est aussi d'ajouter des panneaux sur le pont qui vont afficher la vitesse qui est pratiquée par les automobilistes, ce qui va aussi contribuer à faire respecter justement la limite de vitesse. Donc, pour résumer, si on avait des trottoirs étroits comme aujourd'hui, si on n'avait pas du mobilier en bordure des voies, alors oui, on irait probablement avec une clôture, mais avec les mesures qu'on a prévues pour assurer des déplacements confortables et sécuritaires, autant pour les piétons et les cyclistes, on est certain d'avoir un aménagement qui soit justement sécuritaire. Donc, j'ai parlé d'une autre ambiance qu'on va avoir sur le pont. Il va y avoir donc de la végétation sur le pont avec la présence des bacs de plantation. Il est aussi prévu un belvédère qui va être implanté du côté est et qui va donc permettre de créer un contact avec l'eau et proposer des vues sur le paysage de la rivière. Un mot maintenant sur, je dirais, le boulevard Jacques-Bizarre qu'on doit dévier, donc pour l'aligner à partir des intersections en direction du nouveau pont. Donc, ici, vous avez un plan, je dirais, du secteur Sainte-Geneviève. Donc, on va retrouver deux voies. On va retrouver les deux voies de circulation par direction jusqu'à l'intersection. On retrouve aussi le trottoir et la piste cyclable élargie jusqu'à l'intersection. Ce qui est nouveau, c'est qu'on vient planter des nouveaux arbres en bordure de rue, aussi également pour éloigner les piétons et les cyclistes de la circulation. Puis, on est conscient que, par le tracé, on approche le boulevard Jacques-Bizarre de certaines propriétés de la rue Lefebvre, notamment. Et pour ne pas augmenter les nuisances sonores envers ces trois, quatre propriétés-là, il y a un écran anti-bruit qui est prévu, qui va être installé, qui va être végétalisé, donc qui va s'intégrer harmonieusement dans le paysage. Et cet écran-là va donc assurer de ne pas avoir d'augmentation du niveau de bruit qui pourrait être vécu par les résidents les plus proches du boulevard. Donc, un mot sur les plantations qui sont prévues tout au long du boulevard Jacques-Bizarre ou même sur le pont. Donc, vous avez ici quelques exemples des arbres et des végétaux qui sont prévus être plantés. Donc, ce sont tous des plantes indigènes qui résistent bien au sel. On a fait vraiment une sélection de trouver les végétaux qui résistent le mieux au sel de déglaçage et aussi qui demandent un minimum d'entretien. Donc, on parle de 160 arbres qui vont être plantés en bordure du boulevard, ainsi que des centaines d'arbustes ou de vivaces. Ici, on a un peu le même plan que précédemment, mais pour le secteur de l'île Bizarre, donc le boulevard Jacques-Bizarre à partir de la rue Chérié, la façon dont il va se raccorder au pont Jacques-Bizarre. Donc, on aménage le boulevard Jacques-Bizarre dans la partie ouest, je dirais, du parc Denis-Benjamin-Vigée. Et de nouveau, on retrouve les quatre voies de circulation, les arbres plantés de part et d'autre du boulevard et le trottoir et la piste cyclable qui va se raccorder à l'existant en arrivant à la rue Chérié. Je termine ma présentation ce soir avec le réaménagement du parc Denis-Benjamin-Vigée qui est prévu au projet. Donc, dans les faits, le réaménagement du parc, c'est un projet de l'arrondissement, mais on a décidé avec l'arrondissement de l'intégrer au projet du pont pour diminuer la durée des travaux. Donc, comme le pont, les composantes du parc sont aussi arrivées à la fin de leur vie. Donc, on parle de remplacer le pavillon actuel par un nouvel abri. On va réaménager les petites places qu'on retrouve dans le parc. Puis aussi, on va refaire les sentiers qui mènent au parc. Donc, un point important, c'est qu'on ne touche pas aux arbres, aux beaux arbres qui ceinturent l'ensemble du parc. Donc, c'est un élément, je pense, qui est important que je porte à votre connaissance. Pour ma part, ça m'est fin, moi, à ma présentation ce soir sur les grandes composantes du projet de remplacement du pont. Je vais bien sûr rester disponible tout à l'heure pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Excellent. Merci beaucoup, M. Guignard. Écoutez, j'invite maintenant M. Stéphane Kopchinski, qui est chargé de projet au service des infrastructures du réseau routier, le SIRR de la ville de Montréal, à vous présenter la vie d'ensemble des travaux. Bonjour à tous. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette présentation. Donc, merci, Laurent, pour ta partie. Donc, on poursuit avec le volet des travaux à venir dans lequel on va vous présenter sommairement les grands paramètres du déroulement des travaux à venir pour les prochains mois. Tout d'abord, au niveau du calendrier de réalisation, on vous présente ici les principaux jalons de l'échéancier prochain. Comme vous pouvez le voir, les travaux vont débuter incessamment ce mois de mars et plus précisément dès la semaine prochaine. Et pour s'étalonner jusqu'à autour de l'été de 2024, on parle d'une période d'environ deux mois et demi. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que la mise en service du pont doit être complétée à la fin de 2023. Lorsqu'on parle de mise en service, c'est que la circulation est déviée à partir de ce moment-là. Donc, on parle d'une fenêtre d'un an et demi où on va avoir des entraves et les principaux travaux dans cette période. Pour la suite, jusqu'en 2024, on parle principalement d'un parachèvement pour compléter principalement des travaux d'aménagement paysager. Donc, au niveau du périmètre des travaux, mon collègue vous en a parlé brièvement. C'est une zone qui est assez large. On s'étend de la rue Chérié à l'Île-Bizarre jusqu'au boulevard Gouin du côté de Montréal. La zone inclut également le parc Denis-Benjamin-Vigée. Le pont en tant que tel et les travaux vont prendre beaucoup de place à l'intérieur de cette aire de travail. Donc, pour permettre à l'entrepreneur un espace adéquat pour son entreposage et son installation, on réserve également un espace additionnel à l'intersection des rues Jacques-Vizard et de Chèvre-Mont du côté nord. Donc, au niveau des travaux en tant que tel, il y aura en premier lieu des interventions sur le pont existant. Comme vous l'avez vu, le futur tracé est relativement très près du côté S du pont existant. Donc, pour donner une marge de manœuvre adéquate et sécuritaire pour l'entrepreneur pour travailler, on va devoir enlever la piste cyclable du côté S. Étant donné que la piste cyclable du côté ouest est présentement fermé, il y a un renforcement qui est prévu pour ensuite dévier la piste cyclable tout le long du côté ouest. On va le voir un peu plus tard dans la présentation. Au niveau du nouveau pont en tant que tel, bien entendu, on parle de construire le nouveau pont, sa structure, qui inclut le réaménagement des approches entre Chérié et Gouin. Il y aura également une mise à niveau des conduites d'égout et d'aqueduc. Et j'en profite également pour ceux qui se poseraient la question. L'ensemble des travaux va être réalisés en phase. Il n'y a aucune coupure d'alimentation d'eau ou de coupure en électricité qui est privée au projet. Donc, le tout va être maintenu fonctionnel pendant la durée des travaux. Et je termine avec l'aménagement du parc Benjamin Vigée. Donc, pendant la vaste majorité du projet, le parc va demeurer accessible au public. Il y a uniquement une période de 60 jours pendant lequel le parc sera non accessible pour que l'entrepreneur puisse réaliser ses travaux. La période précise vous sera communiquée en temps et lieu en fonction de la planification de l'entrepreneur au niveau du parc. Pour la suite, on va parler brièvement des principaux impacts qu'il faut s'attendre à observer durant la période des travaux. Ainsi que des mesures de mitigation qui seront mises en place pour, disons, contrôler les impacts qu'on pourrait observer. Tout d'abord, au niveau de l'environnement, au niveau des arbres plus précisément, vous le constatez, le secteur dans les environs du pont est constitué de plusieurs arbres. Et le futur tracé rentre en conflit avec les arbres existants. Donc, forcément, ce qu'on vous présente ici, c'est une carte qui illustre. Chaque rond illustre un arbre, qu'il soit un arbre existant ou nouveau. Les ronds de vert un peu plus pâles montrent les arbres existants. Pour la majorité de ces arbres-là, on va les conserver. C'est une très bonne chose. Par contre, vous voyez au niveau du pont en tant que tel, les cercles en rouge, c'est les arbres qu'on va devoir malheureusement abattre, enlevé pour la construction du pont. Vous voyez d'autres points rouges au niveau de la limite riveraine. Les arbres qu'on allait de ce côté-là sont en raison de freines qui sont condamnées. Donc, on va les enlever. Et le tout va être compensé, bien évidemment, par des nouveaux arbres qui sont illustrés en ronds verts plus foncés. Donc, au final, dans la balance des choses, on va se retrouver à la fin du projet avec plus d'arbres qu'on a présentement. Également, un point important à souligner, dans les arbres qui seront à préserver, l'entrepreneur devra assurer une protection adéquate, s'assurer de ne pas les endommager. Et je porte à votre attention deux arbres en particulier qui ont une grande valeur au niveau de l'île, le sol près de la mosaïque actuelle et un chêne plus près de la bande riveraine. Donc, pour s'assurer qu'on préserve ces arbres qui aient limité les rythmes d'incident, la Ville de Montréal a mandaté un expert, un ingénieur forestier qui pourra assister et accompagner l'entrepreneur tout le long des travaux d'abattage. Je poursuis au niveau de la mobilité cycliste et piétonne. Comme je vous l'avais mentionné plus tôt, la piste cyclable sera déviée du côté ouest pendant la totalité du projet à partir du printemps 2022. Ce qu'il faut retenir cependant, c'est que l'accès piéton-cycliste sera maintenu en habitant. Donc, il n'y aura pas de fermeture de longue durée à ce niveau-là. Du côté du trottoir ouest, une fois qu'il sera disponible, il faut comprendre que ce trottoir est moins large que la piste cyclable existante. Donc, pour assurer un passage sécuritaire, par exemple, de deux cyclistes à sens inverse, il y aura des panneaux d'affichage installés pour qu'il y ait une descente de vélo lorsque les usagers vont vouloir circuler sur le trottoir du pont. Du côté de Montréal, la piste cyclable sera installée, sera partagée avec la rue de la Place-de-la-Framboise. Donc, la Place-de-la-Framboise deviendra un sens unique vers le sud et il y aura évidemment de la signalisation pour rediriger les gens du secteur vers le bout d'Orgouin. Donc, la piste cyclable sera installée aux abords du point de distance, ça va être une piste glab pavée et sur le pont, ça va être utilisé à même le trottoir existant. Au niveau de la circulation véhiculaire sur le pont en tant que tel, l'accès sera maintenu en tout temps pendant les travaux. D'aucune façon, il ne va y avoir une fermeture complète du pont. Pendant la période hors-pointe, ça va être l'opération normale, c'est-à-dire qu'on parle d'une voie par direction entre 9h30 et 15h. Tous les travaux qui peuvent être réalisés dans cette période seront réalisés lors de cette période-là. Au niveau de la pointe AM et PM, on parle de 7h, 9h, 15h30, 18h30. Il y aura sur le pont le maintien des trois voies en tout temps. Comme mon collègue vous l'a mentionné plus tôt, c'est au niveau des intersections. Lorsqu'on va venir s'insérer dans le tracé actuel, le phasage prévoit de la fermeture d'une voie à la fois au niveau des intersections seulement. Pour les travaux de nuit, on pourrait avoir des pertes de une à deux voies, principalement pour les changements de phase pour permettre aux équipes de l'entrepreneur de changer la signalisation en place. Lorsqu'il y aura une seule voie d'ouverte, il y aura bien sûr la présence de signaleurs pour contrôler la circulation. Dans tous les cas, il va y avoir des mesures de mitigation qui vont être mises en place. On parle de signalisation additionnelle, l'ajustement de programmation des feux pour assurer la fluidité de la circulation dans l'axe Jacques-Bizard. Et bien entendu, la Ville de Montréal pourra fournir la présence policière pour assurer la circulation. Au niveau des intersections, on vous présente ici un portrait global des entraves qu'on va voir plus précisément au niveau des bretelles. Ça ne va pas dire qu'elles vont être réalisées en simultané, mais plutôt en phase. Donc, du côté de l'Île-Bizard, je dirais pour une très bonne période de temps, entre 2022 à 2023, la bretelle de virage à droite vers la rue Chérié sera fermée. Donc, pour compenser, il y aura une bretelle temporaire qui sera construite. Donc, on va pouvoir préserver la circulation et les usagers qui voudront aller vers Chérié auront un accès comme ce qu'on a présentement. Du côté de Montréal, pour une période plus courte, on parle de quelques semaines, la bretelle menant de Gouin vers Jacques-Bizard devra également être fermée. Le détau, pas le détau, mais le virage à droite sera transféré directement à l'intersection. En raison des pertes de voies, des pertes d'une voie, pardon, qu'on va avoir au niveau des intersections pour assurer la fluidité. Les virages à gauche seront interdits au niveau de l'intersection du boulevard Gouin. Au niveau de la navigation de plaisance, elle sera également maintenue en tout temps pendant les travaux. Il faut s'attendre cependant à ce qu'en fonction de l'avancement des phases, que le corridor soit dévié. Donc, ça va être balisé. Il y aura de la signalisation avec des bouées qui va permettre de guider la navigation dans la bonne direction. Au niveau des horaires de travail de semaine, la plage qui est donnée est de 7h à 21h. Cependant, il faut s'attendre à une période de travail plus conventionnelle. On parle d'un 9-10h pour les entrepreneurs. Donc, il faut s'attendre à des travaux qui pourraient plus majoritairement être réalisés entre 7h et 17h. Il pourrait y avoir ponctuellement des travaux de week-end. Le samedi principalement, la plage donnée est de 9h à 17h. Pas de travaux de dimanche sauf pour des circonstances exceptionnelles. Travaux possibles de nuit. Quand on parle de nuit, c'est entre 22h et 5h. Donc, s'il y a des travaux à l'extérieur de ces plages, ça serait pour des circonstances encore une fois très exceptionnelles. L'arrondissement devra donner une autorisation préalable. Donc, finalement, j'en ai parlé brièvement tantôt. Il y aura des mesures de investigation qui vont être mises en place lors du projet. La première, c'est au niveau de la gestion du bruit. L'entrepreneur n'aura pas la pleine liberté d'utiliser les équipements lors des travaux. Le devis impose certaines restrictions à ce niveau-là pour limiter la nuisance sonore. Au niveau de la circulation, j'en ai rappelé, la synchronisation des feux pourra être adaptée pour assurer la fluidité en tout temps pendant les travaux. La présence de signaleurs et de policiers, encore une fois. Et il y aura des panneaux à messages variables qui seront installés aux abords du chantier pour aviser les résidents des travaux en cours. Donc, c'est ce qui complète ma partie. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Et c'est moi qui vous remercie également, M. Kopczynski. Et bien là, on enchaîne avec Audrey Doblois, qui est chargée de communication au service de l'expérience citoyenne et des communications de la ville de Montréal, qui va, elle, nous présenter les outils de communication qui sont accessibles pendant les travaux. Madame Doblois. Merci Pierre. Oui, donc, je vais vous présenter brièvement les outils de communication qui seront déployés tout au long du chantier. Tout d'abord, je vous annonce en primeur la création d'un groupe Facebook dédié au projet de la construction du nouveau pont Jacques-Bizarre. Donc, ce groupe permettra de répondre à vos questions et aussi d'aller chercher l'information nécessaire sur les communications du chantier. Donc, vous pouvez vous abonner dès maintenant en recherchant construction du pont Jacques-Bizarre dans la barre de recherche de Facebook. Donc, je vous invite à le faire dès maintenant. Bien, après la présentation. Vous avez également accès à la ligne de renseignement Info-Travaux en composant le 514-872-3777. Cette ligne est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 et la fin de semaine de 9h à 17h. En dehors de ces heures, vous pouvez toujours rejoindre le 3-1. Aussi, en fait, il y a des avis de travaux qui seront distribués portes à portes aux résidents et aux entreprises situées à proximité du chantier lors des changements de face. Mais si toutefois vous habitez plus loin de la zone de travaux ou que vous voulez recevoir les communications par texto ou par courriel, je vous invite fortement à vous inscrire aux avis alertes sur le site de montréal.ca. Sur montréal.ca, vous allez aussi retrouver une page dédiée à la construction du pont Jacques-Bizarre. Cette page est mise à jour régulièrement et regroupe l'ensemble des avis de travaux en plus de vous donner de l'information sur le concept d'aménagement. Voilà, je te laisse la parole, Pierre. Bien, merci beaucoup, Audrey, pour ces précisions-là. Écoutez, on est rendu maintenant à la période de questions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le moyen priviligé ce soir pour poser des questions, c'est le module Q&A ou Q&R selon la configuration de votre ordinateur. Il y a déjà une trentaine de personnes qui nous ont envoyé des questions. Il est 19h40 et quelques poussières et on veut terminer tout ça vers les 20h, 20h10. Donc, on va y aller tout de suite. Et je tiens à vous rappeler que je vais lire les questions. Donc, je vais être votre porte-parole. Et évidemment, les intervenants vont faire de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes en une à deux minutes. Donc, on va leur demander d'être concis. Par contre, il est possible qu'ils ne soient pas en mesure de vous donner des réponses complètes à certaines questions. Et si c'est le cas, bien, on va prendre votre question en note et on va y répondre dans le fameux document questions-réponses auquel j'ai fait référence un peu plus tôt ce soir dans la soirée. Donc, qu'on va vous acheminer par courriel à l'ensemble des participants qui sont avec nous ce soir et qui sera disponible également sur la page montréal.ca. Donc, on commence avec une première question. L'information a déjà été communiquée, mais au cas où la personne soit arrivée un peu plus tard, c'est une question de Geneviève Laliberté qui dit est-ce que des arbres seront coupés du côté droit du boulevard Jacques-Bizarre? Question pour Stéphane. Stéphane, je ne sais pas si vous voulez donner un peu plus de précisions là-dessus. Donc, je vous laisse répondre. Oui, bonjour. Merci pour la question. Effectivement, il y a des arbres qui vont être coupés au niveau autant du côté de l'Île-Bizarre que de Montréal, étant donné que le tracé est en conflit avec les arbres qu'on a dans le secteur, mais il y a une compensation. Il y aura une multiple plantation d'arbres qui va être faite à la suite des travaux. Parfait. Question courte, réponse courte comme on aime. Charles de Cobab-Kitsch qui demande, vu le transfert des voies des goûts, l'électricité et câbles, comment est-ce que le service électrique et d'eau va être affecté et quelle est la période pendant la construction que ça va être affecté? Question toujours pour Stéphane Cobb-Kitsch. Oui, bonjour. Encore une fois, merci pour la question. Il n'y aura aucune coupure en alimentation en eau et en électricité pendant les travaux. Les travaux seront réalisés en phase justement pour éviter qu'on ait à couper entièrement l'alimentation. Donc, en tout temps, elle va être maintenue. Merci. Question maintenant de Cathy Forget et Édouardo Barbosa qui veut savoir comment les piétons pourront-ils accéder au belvédère situé du côté de la piste cyclable? Question pour Laurent Guignard. Monsieur Guignard. Oui, évidemment, le belvédère du côté de la piste cyclable, donc les piétons, eux autres, sont amenés à utiliser le trottoir du côté ouest. Donc, le belvédère, lui, est accessible par les cyclistes seulement. Parfait. Merci. Question maintenant de Jean-François Gingras. « Avec quatre voies et le flot important de voitures, ne croyez-vous pas que des panneaux qui mesureront et afficheront la vitesse des véhicules sera impossible à interpréter ou à utiliser? Peut-être le soir ou la nuit lorsque le flot de véhicules est moindre, mais sans doute pas à jour. » Donc, peut-être question pour Laurent Guignard toujours. Comment est-ce qu'on va gérer ça, cet espace-là? Ça a été abordé pendant la présentation, mais c'est sûrement la question de la sécurité des voitures qui pourraient vous les trouver. En fait, c'est les afficheurs de vitesse. On les utilise déjà sur des artères avec plusieurs voies de circulation, donc ça ne pose pas vraiment d'enjeux. Ce ne sont pas des radars qui sont utilisés par la police, c'est juste un afficheur de vitesse. Ensuite, évidemment, pour faire respecter la vitesse, si la présence policière s'avère éventuellement être requise, c'est des choses qui pourront être regardées et discutées avec le service de police. Effectivement, ces panneaux-là sont très efficaces normalement. Chérif Youssef qui veut savoir « Bonjour, pourquoi n'y a-t-il pas de barrière entre les deux voies? Je trouve que c'est plus sécuritaire pour les autos. » Question toujours pour M. Guignard. Dans la mesure où maintenant on enlève la voie à contresens ou la voie alternée, donc ça devient, je dirais, un aménagement de tout ce qui est plus conventionnel, donc avec deux voies de circulation par direction comme on en retrouve sur toutes les artères ou tous les grands boulevards dans la région. Donc, on n'a pas besoin de mettre de terre plein. Si on avait voulu ajouter en plus un terre plein sur le pont, on avait aussi des enjeux de gabarit. Le futur pont est quand même déjà plus large que le pont actuel, donc on a aussi des limites dans l'élargissement qu'on peut faire tout en respectant la limite d'emprise publique. Donc, on a fait ces choix-là, mais les voies de circulation vont être relativement larges avec 3,5 mètres de large par voie de circulation. Donc, ça va laisser quand même beaucoup de marge de manœuvre aux véhicules lorsqu'ils vont circuler. Merci beaucoup. Une question qui est revenue à plusieurs reprises ce soir, qui est posée par plusieurs personnes, je vais en nommer quelques-uns, Robert Samosiewski, Youssef Béniste, Charles de Kovaciewicz, j'espère que je prononce bien votre nom, Carlos Ferreira, Jean-Sébastien Langouin, qui veut savoir qu'est-ce qui va arriver du pont? Quel viendra-t-il de l'ancien pont, en fait, par la suite? Donc, une question pour Mme Thulier. Oui, merci beaucoup pour la question. Donc, je vous dirais que la décision finale n'est pas complètement prise, mais assurément, on s'est assuré quand on a conçu, en fait, le pont actuel, que toutes les fonctionnalités dont on avait besoin se retrouvaient sur le nouveau pont. Ça, c'est vraiment important. Donc, vraiment, on a tous les usages qui se retrouvent sur le nouveau pont. Quant à l'ancien pont, donc, finalement, les usages qui y sont vont se retrouver déjà sur le nouveau pont. Et aussi, on va se poser la question par rapport aux frais d'entretien, donc les frais de l'entretien du pont qui relèvent de la ville-centre, mais aussi les frais d'entretien, par exemple, le déneigement et tout ça qui relèvent de l'arrondissement. Donc, ça, c'est des facteurs importants qu'on va prendre en considération. Et c'est des discussions qu'on va avoir dans les prochains mois parce que le pont actuel, il est encore très, très important parce qu'on va l'utiliser, évidemment, jusqu'à temps que le nouveau pont soit en service. Excellent. Merci pour ces précisions, Mme Tuillier. On enchaîne maintenant avec les questions de Josh D-N-N-D-N. Je ne sais pas peut-être qu'il a fait une faute de typo quand il a entré son nom. Et là, voici sa question. Vous avez parlé d'adresser la vitesse à 40 km heure comme mesure de sécurité afin de pouvoir enlever la clôture délimitant la piste cyclable est et la voie de circulation. Par contre, avez-vous des voies disponibles par direction? Il est certain que les usagers vont rouler au-delà de 40 km heure. Comment allez-vous assurer le respect de la vitesse abaissée? Question toujours pour notre ami Laurent Guignard. Oui, je pense que c'est une réponse qu'on a déjà un petit peu fournie tantôt. Effectivement. Donc, les afficheurs de vitesse, c'est une chose, mais aussi éventuellement la présence policière s'il fallait faire des interventions pour s'assurer du respect des limites de vitesse. Mais c'est un volet qui est pris en compte, c'est certain. Donc, Victoria Vrable qui veut savoir pourquoi vous ne faites pas planter des arbres fruitiers. Tiens, M. Guignard, est-ce que c'est une question pour vous? Oui, je peux l'essayer, pas de problème. Parfait. Oui, on est dans un environnement malheureusement où on utilise beaucoup de sel de déglaçage et puis les arbres fruitiers ne résisteraient pas aux embrans salants qui vont être présents aux abords du boulevard. C'est plus fragile. Donc, Luc Chamberlain qui veut savoir, la clôture anti-bruit du côté Est, donc Sainte-Geneviève, rue Lefebvre, sera faite de quels matériaux et pourrons-nous avoir une hauteur de 2 mètres au lieu de 1,5 mètres tel que proposé? Quand sera-t-elle construite? Question toujours pour Laurent Guignard. Oui, alors l'écran anti-bruit, comme je l'ai dit, c'est un écran végétal. En tout cas, l'aspect extérieur va être végétalisé. C'est fait des anciens panneaux, je dirais, de saules qui sont des branches de saules qui sont installées sur le panneau. Donc, visuellement, ça va être un écran totalement vert, totalement végétalisé. En termes de hauteur, 1,5 mètre, ça va être la hauteur de la clôture sur le pont. Donc, il y a aussi la volonté d'avoir une continuité dans la hauteur, à la fois de la clôture sur le pont, puis de l'écran anti-bruit à la sortie du pont. Donc, de rajouter, je dirais, de rehausser l'écran anti-bruit, il y aurait un enjeu éventuellement d'intégration qui, je pense, ne serait pas de bon effet. C'est super heureux pour le projet. Michel Constant, maintenant, je vous garde avec moi, Laurent. Le boulevard Jacques-Bizarre sera-t-il élargi au nord de Chérier jusqu'à Chevremont afin d'en faciliter la fluidité? Alors, le projet de remplacement du pont Jacques-Bizarre, lui, il a ses limites entre le boulevard Gouin et la rue Chérier. Donc, il n'y a pas d'interventions dans le projet qui sont prévues au nord de Chérier ou au sud du boulevard Gouin. Donc, non, il n'y a pas de travaux ou d'élargissement du boulevard prévu à ce niveau-là. Parfait. Les quatre prochaines questions sont également pour vous, M. Guignard. Donc, question de Yannick Descarré. Bonjour. Est-ce que vous conserverez les accès rapides de Gouin ouest vers Jacques-Bizarre et de Jacques-Bizarre nord vers Chérier-Est? Oui, je pense qu'on parle des bretelles qui existent actuellement. Donc, oui, ces bretelles-là sont conservées. Parfait. Maurice Gervais qui veut savoir maintenant, je ne vois pas d'éclairage sur le pont. Qu'en est-il? Oui, il y a de l'éclairage qui va être prévu sur le pont, donc installé en bordure de la chaussée. Un éclairage fonctionnel qui va éclairer l'ensemble du boulevard et l'ensemble du pont qui va être installé du côté du trottoir. Puis, du côté de la piste cyclable, on va avoir un éclairage complémentaire, je dirais, plus décoratif à une moins grande hauteur pour venir éclairer davantage la piste cyclable. Parfait. Notre ami aussi Josh, DNNDN, dont je n'arrive pas à saisir le nom correctement, qui veut savoir quelle est la largeur de la piste cyclable du côté est. Ce sera en fait une piste multifonctionnelle puisque le belvédère est du côté est. Avez-vous anticipé l'enjeu de partage de l'espace entre piétons et cyclistes? Merci. Question toujours pour notre ami Laurent. Ok. Donc, sur le pont, la largeur de la piste cyclable est de 5,20 m. C'est sûr qu'on va retrouver le mobilier, donc les bacs de plantation et les lampadaires. Donc, il y aura un véritable corridor de circulation de 4 m pour les cyclistes. Donc, c'est une piste cyclable. Ce n'est pas une piste multifonctionnelle. C'est sûr que, comme aujourd'hui, on retrouve à l'occasion quelques piétons qui traversent le pont quand même par la piste cyclable. Donc, on devrait encore retrouver éventuellement quelques piétons qui continuent de passer du côté est, mais le véritable trottoir pour les piétons va être situé du côté ouest comme aujourd'hui. Excellent. Merci. Question toujours pour vous Laurent. Une question de Maurice Gervais. Les triangles rouges qui sont indiqués CD sont totalement ignorés par les motoristes. Y aura-t-il des luminaires à tous les virages à droite existants? Non. Le projet, lui, on s'arrête vraiment aux approches des intersections. Donc, on ne refait pas les intersections. Il y a quand même des ajustements géométriques qui vont être faits, surtout du côté de l'approche nord du boulevard Gouin. Donc, l'aménagement géométrique de l'insertion de cette bretelle-là va quand même légèrement changer, mais il n'y a pas prévu de feu de circulation dans les bretelles. Excellent. Question maintenant d'une personne qui ne s'est pas nommée. Vous parlez d'aménagement pour le parc Benjamin. Allez-vous en faire un parc urbain comme à Vaudreuil? Question peut-être pour M. Trevor Lane. Oui, bonjour. Merci pour la question. La programmation du parc Denis Benjamin-Vigée n'a pas été déterminée encore. En ce moment, les travaux prévus dans ce parc-là, c'est pour simplement remplacer l'infrastructure qui est en place, les sentiers, le gazebo qui est là et le mobilier urbain. Parfait. Merci beaucoup. Josh, toujours notre ami dont je n'arrive jamais à prononcer son nom parce que 3N et 2D. Par expérience, les cyclistes ne descendront jamais du vélo et ils ne vont certainement pas descendre de leur vélo pour marcher 600 mètres. Avez-vous pensé avoir une chaussée partagée pour la durée des travaux pendant l'été? Question pour Stéphane Kropkinski. Oui, bonjour. Donc, c'est le concept qui a été retenu. C'est sûr qu'il faut travailler avec les moyens qu'on a. Sur le pont, il va y avoir juste un trottoir disponible pendant les travaux. Alors, on est conscient qu'il n'est pas très large. D'un point de vue géométrique, deux vélos à sens inverse, ça passe. Mais il faut quand même que les usagers agissent avec une certaine vigilance. Donc, il y aura des panneaux d'affichage des deux côtés du pont qui vont indiquer et recommander aux gens de descendre à vélo pour passer sur le pont. Excellent. Longue question cette fois-ci de François Prudhomme. Heureux d'apprendre que vous avez conçu un pont qui aura une durée de vie de 100 ans. Comme il s'agit d'une route principale, qu'en est-il de la durée de vie estimée des approches du pont? Nous avons malheureusement vu comment la rue de l'église a été complètement reconstruite entre Chérier et Chevremont il y a cinq ans et s'est détériorée rapidement et qu'on doit pratiquement la refaire aujourd'hui. Est-ce que la qualité des matériaux, la conception des devis et la surveillance des travaux de reconstruction des approches du pont seront à la hauteur cette fois-ci? Quelle durée de vie a été planifiée pour les égouts et pour la chaussée? Beaucoup de questions là-dedans pour notre ami Laurent Guignard. Oui, bon, j'ignore moi la nature des travaux qui a été fait sur la rue de l'église. Peut-être que c'était un resurfaçage, c'était peut-être la couche supérieure de l'asphalte qui a été refaite. En tout cas, nous, de notre côté, on reconstruit intégralement le boulevard Jacques-Bizarre entre la rue Chérier et le boulevard Gouin. Donc, ça inclut la fondation de la chaussée, toutes les infrastructures enfouies, égouts, acaduques. Donc, si je parle des égouts, acaduques, c'est généralement une durée de vie de 100 ans aussi. Puis, au niveau de la chaussée, c'est certain que la couche de surface, elle, devra éventuellement être refaite peut-être dans 20 ou 30 ans. Mais c'est une durée de vie habituelle pour ce genre de choses qui est là. Puis, c'est uniquement la couche de surface qui devrait être refaite dans 20 ou 30 ans, pour la fondation. C'est parfait. Merci. Question en anglais. Question in English now from Nancy de Torres. During the spring, Pierre Font blocks the aqueduct under the bridge to help prevent flooding. How will this be affected? Question pour peut-être Stéphane. Je ne sais pas si c'est… Stéphane, I can direct you this question. Oui, je ne suis pas certain de bien comprendre. Dans le fond, je vais essayer de répondre avec ça. Du côté de Montréal, mes collègues pourront compléter au besoin. Il y a un émissaire qui sert justement à gérer les niveaux d'eau en cas d'inondation. Il va demeurer accessible en tout temps pendant les travaux. Donc, c'était une contrainte au projet qu'il fallait maintenir. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question ou si j'ai des collègues qui veulent compléter au besoin. S'il n'y a pas d'autres collègues, peut-être qu'on pourra évidemment la compléter au besoin dans son réponse. So, if no other colleagues can give more information, we will make sure to add this question and the answers in the Q&A document that you all will receive. Louise Gignac veut savoir le pavage sera-t-il en ciment ou en bitume? Question pour, je ne sais pas, Laurent ou Stéphane peut-être. Je ne sais pas lequel des deux souhaite-t-il répondre. Oui, je peux répondre. Oui, allez-y Laurent. Oui, ça va être une chaussée en asphalte. Parfait. Question courte, réponse courte. René Oignon, les quatre voies du Nouveau-Pont seront-elles disponibles en tout temps? Question pour Laurent toujours. Oui, il n'y aura plus de portée qu'au-dessus des voies. Donc, c'est les quatre voies de circulation qui vont être ouvertes, la circulation en tout temps. Parfait. Question toujours pour Laurent de Wael Elnabour. Quelle est la hauteur de l'écran sonore? Comment empêcher les gens de ne pas venir sur ma propriété? De combien de décibels cet écran diminuera, le bruit ambiant? Question pour Laurent. Alors, la hauteur de l'écran, c'est un mètre et demi de hauteur. Puis, ce n'est pas un écran qui va se retrouver à la limite de propriété. L'écran va être situé à peu près à 10-12 mètres, je dirais, au-delà de la... 10-12 mètres à l'intérieur du domaine public. Donc, il reste une bande, je dirais, de végétation dans laquelle on va retrouver notamment des arbres qui vont séparer l'écran anti-bruit de, je dirais, des clôtures et des limites de propriété privée. Parfait. Question maintenant pour Stéphane, qui nous vient de l'île de Guilbeault. La période de pointe de 7 à 9 et de 15h30 à 18h30 me semble pas suffisante. Comment allez-vous gérer tout ça? Oui, bonjour. Je tiens à préciser un élément important dans la présentation pour la pointe AM. On parlait de 7h à 9h, mais c'est bien de 7h à 9h30, la pointe du matin. Donc, à l'intérieur des périodes de pointe, il pourrait y avoir des fermetures au niveau des intersections. Donc, ça va être vraiment au niveau de l'ajustement des programmations de feux de circulation pour assurer une meilleure fluidité et la présence policière aussi qui va être présente, surtout au début des phases. Parfait. On approche les 20h. On va prendre encore un 10 minutes de questions. Christopher Little, à titre d'information, combien de voitures passent sur le pont par jour? C'est une bonne question. Pour Laurent? Oui. Oui, il passe à peu près 30 000 véhicules par jour sur le pont. Monsieur Garot, tu veux savoir, le pont aura quatre voies de boulevard. Quatre voies, pardon. Le boulevard Jacques-Bizarre, au nord de Chérier et à deux voies. Vous prévoyez quoi pour gérer la circulation? Laurent? Alors, ça se passe aux intersections. Il y a quand même un élargissement avec des voies qui s'ajoutent quand on approche des intersections. Donc, il n'y a pas d'enjeu, je dirais, de désalignement des voies. On va avoir le nombre de voies adéquates de par et d'autres des intersections, pour, de par et d'autres des intersections, autant du côté de Chayé que du boulevard au coin. Question maintenant de Natacha Chioka. Est-ce que le contrat de construction Dupont a déjà été octroyé à l'entrepreneur et à la firme de Génie Conseil? Stéphane, une question pour vous. Oui, bonjour. Donc, le contrat a été octroyé en février à l'entrepreneur. C'est ça. François Fortin, maintenant, qui veut savoir, j'aimerais seulement m'assurer que les camions de moins de mon entreprise pourront sortir et entrer à l'île avec nos permis de largeur excessif, c'est-à-dire de 10 pieds à 12 pieds. Question toujours pour Laurent. Oui, bien oui, pas de problème. D'abord, les voies de circulation vont justement faire 12 pieds de large, vont être plus large sur le pont qu'actuellement, donc pas d'enjeu à ce niveau-là. Parfait. On rebondit sur la question de l'entrepreneur. Donc, Mireille Leduc, qui veut savoir, bonjour, à qui l'entrepreneur général? Il y a eu la pénurie de main-d'oeuvre et de matériaux de construction. Entrevoyez-vous des dépassements de temps et de coûts? Question toujours pour Stéphane. Oui, bonjour. Donc, l'entrepreneur général, c'est EBC. Il y a eu un communiqué qui a été fait sur le site de la Ville de Montréal. Au niveau de la gestion des dépassements et des temps de coûts, c'est sûr que l'entrepreneur, lui, son mandat doit réaliser. Il a une responsabilité de réaliser les travaux à l'intérieur des délais et des coûts auxquels il a submissionné. Et le mandat de la Ville, c'est s'assurer qu'on donne une supervision adéquate pour s'assurer qu'on reste à l'intérieur des objectifs financiers et de l'échéancier prévu. Parfait. Éric Charest, maintenant, qui veut savoir, est-ce qu'un séparateur sera mis en place entre les deux voies qui vont sortir et les deux voies qui vont entrer à l'île afin d'empêcher des face-à-face sur le pont? Question pour Laurent. Oui, je pense qu'on y a probablement répondu. Donc, non, il n'y aura pas de terre-plein ou d'éléments physiques qui vont séparer les deux sens de circulation. Ça va vraiment être un aménagement très conventionnel qu'on retrouve partout ailleurs sur le réseau. Et sécuritaire aussi. Luc Chamberlain, qui veut savoir, je vous garde avec moi, Laurent, pour la prochaine question aussi. Concernant la circulation, les modifications actuelles risquent de congestionner l'artère du boulevard Gouin. Et les gens du quartier de la rue Lefebvre, Duvernay, Place Bélerive seront emprisonnés lorsqu'il y a un incident sur le pont. Pouvez-vous empêcher la circulation venant du boulevard Saint-Jean de passer par Gouin pour aller à l'Île-Bizarre? Est-ce que c'est possible? Laurent. Alors, je ne sais pas si on parle de la circulation durant les travaux ou si on parle de la circulation une fois les travaux complétés. Alors, durant les travaux, c'est sûr qu'il va y avoir des mesures qui vont être mises en place pour justement s'assurer qu'on maintienne une fluidité et une accessibilité à l'Île. Donc, comme mon collègue le disait, on parle de modifier notamment la programmation des feux de circulation ou de la présence policière, dépendamment des phases de maintien de circulation. Une fois les travaux complétés, on retrouve, je dirais, la même capacité ou la même configuration d'intersection qu'actuellement. Donc, on ne va pas avoir de détérioration par rapport à ce qui est vécu aujourd'hui. Excellent. Question toujours pour vous, Laurent. Daniel Méran, Georges Méli-Tacos et Bertrand Paiement qui veulent savoir pourquoi le Belvédère est-il situé du côté de la piste cyclable? OK. Le Belvédère, il est situé du côté de la piste cyclable parce qu'on n'a pas la place de l'installer du côté du trottoir, puisque les deux ponts sont très proches l'un de l'autre, 4 mètres de distance, tandis que le Belvédère, lui, va avoir une largeur de l'ordre d'à peu près 7-8 mètres de large. Donc, c'est vraiment un manque d'espace qui nous empêche d'installer le Belvédère du côté ouest. Mais advenant éventuellement la décision de démolir le pont actuel, on a déjà prévu éventuellement de pouvoir ajouter un Belvédère du côté du trottoir. Donc, du côté ouest, la structure du pont qui va être construite va déjà être prévue pour éventuellement accueillir un jour un Belvédère. Excellent. Il nous reste un bon trois minutes de questions encore. Comme je vous dis, l'ensemble des questions qui ont été posées ce soir, même si elles n'ont pas été répondues par nos intervenants, seront intégrées dans le document questions-réponses qui vous sera acheminé et qui sera disponible sur le site de Montréal.ca. J'en amène maintenant. Est-ce que nous pourrons recevoir ou avoir accès à un lien pour recevoir la présentation? Bien oui, je pense que oui. Audrey, je ne sais pas si vous voulez en parler. Audrey de Blois, la présentation sera disponible sur le site Montréal.ca. Oui, c'est ça. En fait, Pierre, tu l'as déjà dit, la présentation est enregistrée et sera disponible sur Montréal.ca et sur la plateforme YouTube de la ville. Excellent. Sabrina Marshall, what is the width of the driving lanes, Laurent? Alors, c'est des voies qui vont avoir une largeur de 3,50 m. Parfait. Steve, Télos, quel est le coût du nouveau pont? On n'a pas posé cette question-là encore ce soir, Stéphane? Oui, bonjour. Donc, j'arrondis, le coût est autour de 70 millions. 70 millions. Claude Paiement, Louis Gignac, si vous enlevez le pont actuel et qu'une urgence survient, comment s'assurer que nous ne serons pas prisonniers de l'île? Question toujours pour Stéphane, Laurent. Oui, alors, actuellement, c'est vrai que le pont actuel ne présente que trois voies. Donc, c'est un enjeu pour le pont actuel. S'il se passe un événement sur le pont, le futur pont, il va y avoir quatre voies de circulation. Et même la piste cyclable est construite de manière à pouvoir éventuellement servir de lien d'urgence. Donc, elle a une largeur de 4 m. Donc, même s'il y avait un événement sur les quatre voies de circulation, il serait toujours possible que des véhicules d'urgence pour accéder à l'île puissent emprunter la piste cyclable, évidemment, sous escorte policière. Une dernière question, vu le temps qui file. Et ensuite, je vais laisser la parole à M. le maire de ce côté. Donc, Daniel Barry, va-t-il y avoir une voie où les camions devront circuler, où ils pourront utiliser les deux voies? Il y aura une voie dédiée, en fait, pour les camions? Pour le moment, il n'est pas prévu une signalisation particulière pour les camions. C'est effectivement quelque chose éventuellement qui pourrait être regardé s'il y a un enjeu à ce niveau-là de limiter la circulation sur une des deux voies par direction pour les camions. Parfait. Avant de vous quitter et de faire le mot de la fin, je donnerai la parole à M. Stéphane Côté, maire de l'arrondissement d'Elbizar, M. Geneviève, qui veut revenir sur une question qui a été posée. Oui, merci beaucoup. Il y a une question par Mme la Liberté qui a été posée concernant les arbres en arrière de sa rue, Place Clos. Cette rue-là est située, oui, si vous voulez, parallèle à Jacques-Bizarre, mais c'est au nord de l'intersection Chérier. Il n'y aura pas de coupe d'arbres au nord de Chérier. Ne pas s'inquiéter de voir des arbres coupés à l'extérieur du grand périmètre déjà du site de construction. C'était mon complément. Je vous remercie tous d'ailleurs pour votre travail. Merci. Merci à vous, M. Côté. Écoutez, à mon tour maintenant, c'est ainsi que se termine notre séance d'information ce soir. Au nom de toute l'équipe qui travaille sur le projet du nouveau pont Jacques-Bizarre, je tiens à vous remercier pour votre présence ce soir et aussi pour votre intérêt pour poser des questions. On a eu quand même beaucoup de questions. Et encore une fois, je le répète, pas parce que votre question n'a pas été répondue ce soir en direct, qu'elle ne sera pas répondue, elle sera intégrée dans le document de questions-réponses, ce qui, ma foi, sera quand même assez volumineux vu le nombre de questions qu'on a reçues ce soir. Donc, je vous rappelle que la présentation a également été enregistrée et elle sera disponible dans les prochains jours sur le site web de la Ville. Donc, le site web que vous connaissez sûrement bien maintenant, montréal.ca. Maintenant, et vous recevrez également par courriel le document qui rassemble justement les fameuses questions-réponses auxquelles on a fait référence ce soir. Et on va également vous envoyer un sondage en même temps que le document questions-réponses pour vraiment mesurer votre appréciation de la soirée de ce soir. Il y a des choses qu'on devrait améliorer, toujours dans un souci d'amélioration continue. Donc, merci encore à nos élus qui étaient avec nous ce soir. Merci à nos panélistes, nos présentateurs qui ont pris la parole pour répondre. Et merci à vous, citoyens et citoyennes, d'avoir été des nôtres ce soir. Bien apprécié. Merci beaucoup. Et puis, on a hâte de voir ce beau point-là arriver à l'une bizarre. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501